Musique A lundi 26 janvier, Nord-Pet-Calais Matin, ils sont bien sûr également au rendez-vous, on va tout de suite aller les retrouver, c'est Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti, et ils sont du côté de Saint-Omer ce matin. Aujourd'hui nous sommes à Watt, on prononce bien Watt en français, même si ça s'écrit W-A-2-T-E-N, parce que ça se dit Watten, mais c'est en néerlandais, on vous emmène à la maison des archers qui rend hommage au tireur à l'arc à la perche verticale, c'est ouvert depuis un an et on vous fait visiter ce musée, et puis je voulais faire un petit clin d'œil à Marineige qui habite à Manière à côté de Combray et qui regarde Nord-Pet-Calais Matin tous les jours, qui est une fan et qui m'a tricoté, regardez ce bonnet, alors il fait pas très froid mais je voulais quand même vous le montrer, c'est mignon, merci Marineige, et on vous retrouve tout à l'heure en direct de la maison des archers. Virginie, vous avez enlevé votre chapeau, votre joli bonnet, j'ai enlevé mon bonnet magnifique, en laine, en laine, tricoté main parfaitement, j'ai enlevé mon bonnet car on n'a pas froid du tout, par contre, ça mouille, il pleut, puisque vous vous intéressez à la météo, je vous le dis, il pleut de plus en plus fort, on va pas tarder à se mettre à l'abri, regardez, je suis toujours à Watt, on prononce bien Watt, je vous l'ai dit, 2600 habitants, la maison des archers, c'est là derrière moi et en fait ça fait partie de l'office du tourisme, Jean-Luc bonjour, pourquoi ce choix d'intégrer une maison des archers ici à l'office de tourisme ? Eh bien on a réhabilité un bâtiment pour en faire la maison des archers et permettre au public d'entrer à l'office de tourisme puis de découvrir la maison des archers. Alors il y a beaucoup de choses à voir à Watt, qu'est-ce qu'on peut découvrir ici, Jean-Marie a filmé quelques images la semaine dernière du centre-ville, de l'église, etc. Qu'est-ce qui se visite ici à Watt ? Alors il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a notre église avec ses vitraux classés et puis on a également le moulin, le moulin de la montagne, un moulin du XVIIIe siècle en pierre qui est bâti sur un bastion vestige des anciennes fortifications. Et puis on a également la tour de l'abbaye, donc un vestige du XVe siècle d'une abbaye fondée en 1072. Alors il y a un endroit qui est connu à Watt, c'est le lac Bleu, on ne peut plus y accéder ? Alors le lac Bleu actuellement est fermé pour des raisons de sécurité. Il y a eu un éboulement, c'est ça ? Il y a eu des éboulements et puis on ne peut plus faire le tour en sécurité, donc pour l'instant malheureusement il est fermé. Mais encore on peut se promener sur l'eau à Watt, sur les canaux, sur l'Aa, puisque l'Aa est un fleuve bien connu d'écrutiverbistes. Tout à fait, c'est là qu'on a fait la petite carte postale tout à l'heure. Alors là on est entré à l'intérieur de l'office de tourisme et on est à côté de la géante, comment elle s'appelle ? Alors la géante s'appelle la Wattendam, donc la dame de Watt. La dame de Watt, donc c'est une géante que certains ont peut-être pu voir à Asbrook samedi matin pour la présentation du calendrier des géants. La géante symbolise le passé industriel de Watt, donc la tuile pour les tuileries et la navette pour la filature, puisque Watt avait une tuilerie et une filature qui ont été les fleurons industriels de la commune. Alors la maison des archers, pourquoi ici à Watt en particulier ? C'est un choix qui s'est fait à la demande de l'Union des archers en 2007, ils avaient souhaité avoir un lieu, nous avions un bâtiment disponible à côté d'un office de tourisme, c'était l'occasion de créer un musée unique en France. C'est un endroit où il y a de nombreux archers ? À Watt, il y a une société d'archers qui a été fondée au XIVe siècle, la Guillaume Tell, on ira tout à l'heure les voir, et puis il y avait surtout une demande, et nous avions la possibilité de faire ce musée. Merci beaucoup, un musée dans lequel on va entrer, on vous fait visiter la maison des archers tout à l'heure. Alors Virginie, ce musée à qui est-il consacré très précisément ? Alors ça s'appelle la maison des archers, mais attention, on parle bien, comme vous venez de le dire, de tir à l'arc vertical, en fait de tir à l'arc sur perche verticale, alors la perche la voilà, ça c'est le haut de la perche avec les oiseaux dessus, là évidemment il faut un arc, une flèche, mais Serge va nous en dire plus, Serge bonjour, qu'est-ce que c'est précisément le tir à l'arc sur perche verticale, c'est comme ça qu'on dit ? Des délarchers ? Voilà, il a été nommé par le bureau du conseil d'administration, qu'il a voulu nous donner un nom à notre géant, du coup on a mis des délarchers. Ça sonne bien des délarchers. Voilà, on a transformé, on a mis des délarchers. C'est le président de la fédération. Voilà, le président de la fédération. Alors on arrive ici, bon alors c'est pas un musée de la porcelaine, on est bien d'accord. Non, 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 non. C'est quoi toutes ces assiettes Serge ? C'est toutes les assiettes de société, alors quand il y a une compétition, championnat de France, rencontre fédérale, championnat des jeunes, chaque société fait une assiette. A chaque fois il y a une assiette, c'est pas forcément une récompense, c'est à chaque fois qu'il y a une compétition ? Non, il y a une assiette, chaque société fait son format d'assiette. Donc là il y a 160 assiettes exposées, encore autant à accrocher, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce musée Serge ? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette maison ? Il y a surtout des trésors de l'ancien temps, vous avez des médailles qui datent des colliers de société, qui datent de 1700, 1600, il y en a. Après il y a des plats pour Padoue, ça c'est la fédération qui offre pour les grandes compétitions. Là il y a justement la maquette de la perche où on voit les oisins qui sont disposés. Donc en fait le but c'est avec sa flèche de venir taper pour enlever ça et ça, ça doit tomber. Voilà, et ça, ça a une valeur, ça a un prix parce qu'on met une mise et par rapport à la mise, si vous mettons celui-là, celui-là il coûte plus cher que celui-là. C'est normal, il est plus dur à abattre. Donc c'est très technique. Mais c'est beaucoup d'adresse. Merci beaucoup Serge, on continue la visite tout à l'heure à nouveau en compagnie de Jean-Luc qui nous rejoint à l'étage inférieur. A tout à l'heure. Alors Virginie, après les cibles, on va découvrir les arcs. Bien joué, les arcs, regardez les arcs et les flèches. Alors on est descendu dans la salle des trésors des archers, voilà les voilà les arcs Christine. Alors Jean-Luc, la salle des trésors ici, pourquoi ? Alors la salle d'armes et la salle du trésor, donc la salle d'armes, ce sont les arcs de différentes périodes, de toutes les époques, donc des arcs en bois, des arcs en fer, en fibre de verre. On a même un arc mongol. Où ça, où ça ? Un arc mongol, voilà, l'arc mongol et le chapeau du tireur mongol. Vous l'avez obtenu comment celui-là ? Eh bien parce qu'il y a un musée qui est consacré à la Mongolie à Rubrouk et le président Tramcourt a eu cet arc et puis nous l'avons exposé ici avec les autres arcs. Alors moi je voulais faire un petit commentaire aussi sur Saint-Sébastien, pour ceux qui connaîtraient Saint-Sébastien, patron des archers. Alors Saint-Sébastien c'est le patron des archers, on voit les flèches qu'il a dans le corps, il a eu une mort atroce par flèche et c'est une statue qui est portée en procession lors des grands tirs, les tirs de la Fédération, les championnats de France. Cette statue sort et est portée en procession par les archers. Celle-là précisément ? Celle-là tout à fait. Alors on va passer, parce qu'effectivement c'était la salle d'armes, on va passer dans la salle du trésor, alors avec ici des bijoux, ils sont un peu lourds je pense les colliers. Alors le trésor ce sont des colliers, des colliers de roi, on a aussi un collier de reine, ça ne se fait plus actuellement, mais on a des colliers de roi, notamment le collier du roi d'Eperlec qui est un collier ancien, XVIIe siècle. C'est fait en quoi ? C'est fait en métal et chaque archer inscrit, encore maintenant dans les sociétés actuelles, son nom sur une plaque et l'ajoute à la chaîne. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des métaux. Certaines plaques sont en argent, certaines sont des pièces, vous voyez des pièces gravées actuellement, c'est plutôt ce qu'on fait. On va juste rentrer ici du coup, plus au fond de la salle du trésor. Là vous avez mis vos plus belles assiettes, c'est ça ? Alors la salle du trésor ce sont les plus belles assiettes, les plus beaux trophées qui ont été gagnées par des archers lors de tirs en France et en Belgique. Nous avons, on parlait tout à l'heure du plat Pompadour, donc il est exposé, ce sont toutes les plus belles pièces qui sont offertes lors des tirs. Merci beaucoup, alors je vais aller me mettre dans un endroit où on tient debout, surtout Jean-Marie, c'est quand même, on va lui faire un petit clin d'œil, Jean-Marie il fait tout pratiquement à genoux, il est comme ça, parce qu'avec l'antenne ça ne passe pas, c'est très bas de plafond ici. C'est très bon, on est dans les cas. Voilà, ça se visite quand ? Alors ça se visite du mardi au samedi, 14h-17h30, vendredi samedi, 10h-12h. Merci beaucoup. C'est accessible aux personnes à mobilité réduite. Formidable, on va sortir effectivement, on voit l'ascenseur, démonstration, on n'a pas menti, et on va sortir, vous montrer que le tir à l'arc à la perche, sur perche verticale, se pratique et se pratique bien, ça se passe à 400 mètres d'ici, on va voir si j'essaye ou pas, je ne sais pas, on va voir Christine, à tout à l'heure. Attention Virginie, soyez prudente, à tout à l'heure, merci. Merci. Les arcs avec roulettes, les viseurs, tout ça c'est interdit. Ah, il n'y a pas de viseurs ? Quand le championnat, il doit tirer avec l'arc comme ça. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, votre arc, par exemple, la solide des autres ? Il y a, là, tous ceux qui tirent dans la fédération, ils ont des arcs comme ça. Mais vous, par exemple, vous les réglez par rapport à votre force ? Ils ont, les lattes, c'est après la force qu'on a. D'accord. On tire entre le 16 kilos, le 15, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 30 kilos. Mais ça veut dire que vous pouvez le prêter facilement à quelqu'un d'autre qui n'a pas de caractéristique spéciale ? C'est une question de force. Parce que plus que les lattes sont fortes, plus qu'il est dur à tirer, c'est tout. Ça, c'est une flèche, c'est du carbone. Dans le temps, ça, c'est le doigtier pour ne pas abîmer ses doigts. Parce que je n'ai pas de tétine d'un souci. Donc, c'est pour pouvoir se protéger ses doigts. Et la flèche, vous disiez dans le temps ? C'est du carbone. Avant, on ne tirait que des flèches en bois. C'est ce qu'on a vu à la maison des archers. C'est du carbone. C'est du carbone, c'est du solide. Ça coûte beaucoup moins cher que... La fin de la journée, on les voit s'entraîner derrière vous. Donc, les oiseaux sont quand même à 30 mètres de haut. La totale de la perche. Le 30 mètres, ça fait l'oiseau tout en haut. Tout en haut. Ce qu'on appelle le coq. Ça vous arrive de se toucher ? Ah, bien sûr. Alors, madame va tirer, puis après, vous allez y aller. Vous nous ferez une petite démonstration. On tire évidemment chacun son tour. Bien, Martine. Il faut faire attention de ne pas se prendre une flèche dans la tête. Allez-y, Myriam. On veut voir Myriam tirer. On essaie de ne pas faire un preuve. C'est difficile ? Non. Adjino, ils ont tous dit oui derrière. Non, je ne trouve pas que ce n'est pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré. Dedans. Ah, oui, pas mal. Ça ne marche pas à chaque coup. Non, ça ne marche pas à chaque coup. Il faut faire attention que ça ne nous retombe pas sur la tête quand même. C'est impressionnant quand on voit ça comme ça. Ah, super. Oh, puis du poivre, comme dans le temps. Dans le temps, sur les baissures, il m'était du poivre. Vous ne l'avez pas. Je vais poser une question à monsieur. Parce que vous, Myriam disait non, ce n'est pas difficile. Et vous, vous avez dit oui, c'est difficile. Si, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile ? Bon, les arcs sont équipés en fonction de l'archer aussi, quoi. Plus on se sent conso, plus on prend un arc puissant. Bon, ce qui peut donner un peu plus de chance aux archers, quoi. Le fait qu'ils tapent plus fort dans le jeu. Et maintenant, même les enfants peuvent commencer avec du matériel adapté à leur capacité, quoi. C'est destiné à tout le monde. Bah oui. Vous en faites souvent ? Très peu, maintenant. Ayant beaucoup de soucis de santé au niveau des articulations, ça me gêne un peu quand même, quoi. Merci. Mais c'est un sport que j'apprécie. Franchement, on est bien, on est dehors. C'est vraiment sympa comme sport. Merci beaucoup. Allez-vous, Myriam ? Vous, vous en faites tous les week-ends, par contre ? Nous, on est tous les samedis, tous les dimanches. Plus les compétitions, plus les tirs de coupe au soir. En général, l'été, on est au moins trois fois par semaine au tir. Je peux essayer vite fait ? Exactement. Attendez, je vais vous mettre le doigt de chez, alors. Ah bah oui. Sinon, vous allez vraiment mal aux doigts. Donc, les trois premiers. Ça ? Voilà. Ça ? Voilà. Donc, la poignée, vous êtes... Je suis droitière. Bon, c'est bon. La poignée est là. Oui. Comme ça. La flèche, il faut toujours faire comme ça. OK. Et poser dans l'épingle. Voilà. Donc là, deux doigts, normalement, comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Comme ça. Ah, deux doigts, ça, non ? Comme il y avait trois doigts protégés, je me... Moi, mais enfin, en général, deux doigts, t'as plus de force. Là ? Voilà. Et là. Voilà. Et je fais en dessous du truc et je ferme les yeux. Vous visez tout en haut. Sinon, vous n'allez pas être à la hauteur. Moi, je vais essayer. J'en profite pour vous dire que demain, on sera à Cambrai pour vous présenter la chapelle des jésuites. Ce sera moins sportif, je pense, Myriam. Je dois basculer mon corps. Donc, je me penche en arrière. Comme ça. Non ? Oui, oui. Si. Encore plus en arrière, mais je vais tomber. Non, restez comme ça. Là, et vous tirez. Comme ça, et je regarde là-haut. Voilà. Si vous avantez, vous inscrivez. Bon, allez, adieu. Allez-y. Encore, encore, encore. Là, on lâche tout. Voilà. Bon, ça n'était pas, mais c'est monté. C'est déjà pas mal. Merci à Régis pour le direct. Richard pour les images. Non, Richard pour le son et à Jean-Marie pour les images. Et à demain, à Combray. À demain. Merci beaucoup, Virginie. Oui, c'est tout un art. Merci, Virginie.